Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Redhead Online pour vous présenter mes chevaux ainsi que ma wishlist de chevaux et d'équipements. Donc sans qu'attendre, on est parti pour la suite de la vidéo et surtout si t'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, c'est totalement gratuit et mettre ton like, ton bon pouce bleu, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Et donc merci d'avance à tous ceux qui le feront, on se retrouve pour... Et donc on est parti, on commence donc par King Kong qui est un Missouri Fox Trotter, donc c'est un mâle, il est Isabelle Bringer. Donc on fait le petit tour comme ça, vous voyez il a vraiment comme des petites rayures et ce qui m'a fait surtout craquer chez lui, hormis la robe que j'aime beaucoup, c'est sa marque en tête, je trouve que c'est un aspect vraiment très mignon et il n'a pas de balsam ni quoi que ce soit. Donc c'est une de mes races si ce n'est ma race du jeu préférée. Ensuite on a Winter, à nouveau un Missouri Fox Trotter mâle Grippobly. Donc pareil, le point Grippobly il est assez clair mais c'est plutôt joli. Puis il a son petit bout du nez qui est tout rose, donc j'aime beaucoup. Ça lui donne comme une tête à bisous. Ensuite nous avons Micmac qui est un Criolo B-Fram O-Vero. Alors c'est désolé si j'écorce le prononciation parce que vraiment je ne sais pas comment ça se dit. Donc ah oui, ce sont tous des chevaux de type polyvalent. En fait il y a plusieurs maniements aussi dans les chevaux, donc c'est des chevaux polyvalents. Donc le Criolo, celui-là je l'ai débloqué quand j'ai un temps le rang maximum du rôle de collectionneur, donc le rang 20 et il m'a coûté deux jetons et 950 dollars. Ensuite nous avons Cooper qui est un Turcoman B-Brain mâle, pareil de type polyvalent. Donc c'est un cheval à la robe vraiment très basique mais que j'aime beaucoup. Ce que j'aime bien c'est ce cheval, c'est qu'il fait assez grand, assez athlétique et musclé par rapport à lui. Même à lui qui font un peu plus chevaux pas imposants mais je pense que vous avez capté. Alors voilà, lui il est plus modèle sport, voilà on va dire ça comme ça. Ensuite nous avons Jack qui est un cheval de type qualité supérieure, qui est un pur son arabe noir mâle que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup galéré pour l'avoir. Je ne le montre pas souvent parce que je trouve que c'est des chevaux qui font quand même assez petit en jeu. Mais quand je le montre, j'aime bien parce qu'il est très rapide. Au niveau de ses stats, vous voyez, il est à 9 de vitesse 9 d'accélération. Au niveau de ses stats, vous voyez que lui il est à 9 de vitesse et 7 d'accélération. C'est pareil pour Winter. Micmac, donc normalement il est à 9 et à 7 également avec la selle. Parce que vous voyez les équipements, ça leur rajoute deux petits carrés en jaune. Et lui déjà qui est vraiment à 9 et 9, donc c'est le meilleur cheval que je possède actuellement. Ensuite nous avons Altair qui est un Mustang femelle de robe Overo Alzandain. Donc je l'ai un petit peu customisé avec une queue, une natte à la queue, comme ça. Je ne sais pas pourquoi, je voulais qu'un de mes chevaux ait ça. Donc j'ai mis ça à celle-là. Donc c'est pareil, il y a un cheval de type polyvalent. Qui a un maniement standard concernant... Ah bah il a vraiment une scène de croûte. En même temps c'est les étriers qu'il faut que je change. Il est actuellement à 1, 2, 3, 6. Il pèse jusqu'à 8 de vitesse. Et là c'est 4 d'accélération et il pèse jusqu'à 6 d'accélération. Donc c'est pas le meilleur cheval du jeu. Mais j'ai décidé qu'en fait au niveau des stats, je m'en fichais un peu. Je préférais prendre des chevaux qui me plaisent. Donc là c'est pour mes chevaux. On va maintenant passer à la wishlist. Donc on est parti pour la wishlist d'équipement. Nous avons la selle Floxmore. Qui est la selle du rôle de naturaliste. Que j'aime bien mais je sais pas trop si je la veux. On a la selle Hiver. Comme ça j'aime pas du tout. La selle Delgado qui est dans ma wishlist aussi. Qui est la selle du chasseur de prime. Enfin du premier rôle de chasseur de prime. Celle que je veux beaucoup c'est la selle Upland. Qui se débloque au niveau 21 de chasseur de prime. Donc quand on a atteint chasseur de prime entre guillemets vétéran supérieur. Je la trouve vraiment très jolie. Vous voyez avec son espèce de pommeau en serpent. Qui fait un peu vénère quoi. J'aime beaucoup. Même au niveau des détails. Un petit peu clouté comme ça. Son tapis aussi. C'est la seule selle. Et c'est le seul tapis qui est comme ça. Qui est disponible dans le jeu. Donc je trouve ça plutôt sympa. La selle Mankinley que j'aimerais aussi. Qui est la selle du collectionneur. Donc voilà on peut voir qu'elle est vraiment très chargée. Comme vraiment comme un collectionneur. On trimballe beaucoup d'affaires. C'est plutôt bien. La selle Fletcher. Donc non. La selle Bélanger est une selle que j'aime bien. Mais elle n'est qu'en standard. Vous voyez c'est les museroles comme ça. Sur ce jeu j'aime moins. Mais quand je pourrais je pense quand même me la prendre. La selle Martinville pas intéressée. Naku Gendosh j'en ai déjà. Celle-ci j'aime bien. Mais en mode amélioré. Donc dans ma wishlist il y a la marron comme ceci. Celle-ci. Et celle-ci. Eh celle-ci en fait elles sont un petit peu toutes. Après généralement je ne les achète pas toutes. Je fais un choix. La selle de ranch Lumblay. Lumblay pardon. Donc c'est une selle que j'aime bien. Et j'aimerais bien avoir celle-ci. Mais il me semble que celle-ci je l'ai déjà. Et celle-ci. Voilà. Ce sont les deux que j'aimerais avoir. La selle Kneller. Ensuite pareil. Une selle que j'aime beaucoup. Que j'aimerais avoir dans ce coloris-là. Ce coloris-là. Et ce coloris-là. Ça fait quand même beaucoup de selle. Là vous voyez j'ai une grosse wishlist de selle. D'équipement. Celle-ci j'aimerais bien avoir celle-là. Celle-là aussi. Mais il faut trouver le cheval qui va. Car vous voyez les tailles sont un petit peu jaunes. Et celle-ci. Les autres vous voyez j'aime un peu moins. Quoique. Ouais bon bah cette selle fait partie de ma wishlist. En fait j'ai arrêté de vous dire les couleurs parce que j'ai beaucoup de couleurs. Je ne suis pas encore pleine. La selle de voyage Garden. Pareil une selle que j'aime beaucoup qui est dans ma wishlist. En fait j'aimerais avoir une selle de chaque. Donc cette selle-là je possède déjà. Mais je l'ai il me semble voilà de ce coloris-là. Ah non. Donc du coup celle-ci j'aimerais bien l'avoir. Si j'ai celle-ci. Enfin une des deux. Ou celle-là. Voilà c'est une selle que j'aimerais bien avoir. La selle vacuero. Alors je l'adore. En amélioré. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'adore cette selle. Pour toi elle n'a rien d'exceptionnel. Voilà on dirait que c'est juste un tapis de cuir. Posé avec un siège. Et qu'on a mis de lanière pour faire des étriers. Mais vous voyez les petits détails. De lanière etc. J'aime beaucoup. Donc au niveau des coloris. Je ne me suis pas encore décidée. Mais je partirai vraiment sur celle-ci. Au niveau des prix. Elles sont toutes en bas. Dans les selles spéciales. Il n'y en a aucune qui m'intéresse. Parce que c'est des selles en 8 mai. Faites par le trappeur. Et je ne suis pas très fan de ce concept. Donc voilà. On s'arrête ici pour la wishlist. Et voilà. Nous sommes partis pour la wishlist des chevaux. Donc dans les chevaux de course. Il y a un trotteur que j'aime énormément. C'est celui-ci. Voilà. Vous voyez la queue argentée. Là on ne voyait pas trop bien. Mais ça se voit un petit peu. Ce que j'aime aussi énormément chez lui. C'est ses yeux. Ses beaux yeux bleus. Ensuite nous avons. Cheval de guerre. J'aimerais bien avoir. Ce petit andalou de robe perlino. Il est très joli. Et je trouve que ça sent vraiment à des andalous. Ils ont le chanfra un petit peu busqué. Mais sans que ce soit excessif. C'est vraiment des chevaux très bien faits. Chevaux de labeur. Alors là il y en a plusieurs que j'aimerais avoir. On les appalousas. Mais ne me demandez pas pourquoi. Alors réel je n'aime pas trop ces robes là. Mais dans le jeu je trouve ça rend bien. Du coup lui il me fait un petit peu d'oeil. Mais ce n'est pas dans mes priorités. Il y a également le capé que j'aimerais bien. Mais j'ai peur de me lasser. Donc je ne sais pas encore si je vais l'acheter. Et voilà. Ensuite dans les paint. Alors il y a celui-ci. L'overo. J'aime beaucoup la répartition de ses tâches. Sa tête etc. C'est vraiment mignon. Et aussi j'aimerais bien l'overo gris. Celui-là je l'adore. Après généralement il y a des chevaux. Les chevaux que je peux avoir dans le mode histoire. Je ne les achète pas spécialement dans le mode online. Pour pouvoir varier le genre. Parce que je me disais ça n'a rien d'avoir un cheval dans le mode histoire. Et le même dans le mode online. Ensuite dans les chevaux polyvalents. Donc dans les Missouri Fox Trotter. Parce que oui c'est pas fini. J'aimerais beaucoup avoir celui-ci. Il est vraiment trop trop beau. Vous allez me dire ouais c'est une vache. Je m'en fiche. C'est une vache qui se monte. Il est vraiment très très beau. Mais déjà j'ai eu ces deux là. Dans ma wishlist de Missouri. Il ne reste plus que celui-là. Et j'ai dû me séparer de celui-là. Vu que je l'ai en mode histoire. Je me suis dit bon bah. Celui-là tu peux. Tu peux le vendre. Tu n'en as pas besoin. Tu l'as dans ma histoire. Prends des chevaux qui ne sont comme en online. Donc voilà. Celui-ci. En plus vous avez pu voir. Quand est-ce qu'il va le vendre. Il a les yeux bleus. Donc c'est très joli. Il y a également celui-ci. Mais je me tâte. Je ne sais pas encore si je le prends ou pas. Lui c'est à voir. Ensuite nous avons dans les Mustangs. Celui que j'essaye d'acheter depuis une demi-heure. Sauf que Rockstar a décidé de bugger. Donc ce sera le Tovero Alzan. Que j'aime beaucoup pareil. Il y a les yeux bleus. Je trouve que c'est un petit détail qu'avant les chevaux de Red Dead n'avaient pas forcément. Et nous avons également cet Overo noir. Alors c'est le même robe que le Missouri précédent. Sauf que lui il a une majorité de noir. Et le Missouri je trouvais qu'il avait une majorité de blanc. Donc voilà. C'est pour ça que j'aimerais bien un petit peu switcher. Après j'aime beaucoup celui-ci. Il est très mignon. Donc pourquoi pas. En plus il n'est pas cher. Ensuite nous avons Mathurkoman. J'ai déjà Breton. Donc quand je serai niveau 20 chasseur de prime. J'aimerais avoir ce Breton là. Je le trouve vraiment très joli. Donc c'est un Breton qu'ils appellent ça Bepomelé Pangaré. Qu'il est plutôt mignon. Puis comme je n'ai pas de gros chevaux. Je me dis qu'il faut bien que j'en ai un. Ce sera l'occasion de l'avoir. Mais je ne suis vraiment pas prête de l'avoir. Parce que clairement. Je ne me bouge pas le cul dans le métier de chasseur de prime. Vu que c'est un métier qui me saoule clairement. On ne gagne pas beaucoup d'XP. Pas beaucoup de dollars. En fait on ne gagne rien. Par rapport à ce qu'on fait. Je trouve que c'est le métier le moins rentable. Enfin avant je suis de naturaliste. Mais naturaliste j'aime beaucoup. Ensuite nous avons le Sabino Marbré. En criolo que j'aimerais bien avoir également. Je le trouve très mignon. Pareil aussi. Il a les yeux bleus. Et sa robe est très originale. Ensuite là j'en veux pas. Et nous allons arriver ici. Alors j'aimerais vraiment avoir cette Isabelle Pommelé. Je le trouve très très beau. Par contre je modifierai sa criminelle. Parce que je trouve que ça fait trop poney. Par rapport au gabarit de ce cheval. Ces chevaux sont vraiment des grands chevaux dans Red Dead. Par rapport par exemple au Criolo. Par rapport au par exemple au Missouri. Ou aux pursuens arabes. Donc hop là. Et plus mastoc que le Turcoman. Que vous avez pu voir dans mes chevaux. Que j'ai déjà. J'aimerais également avoir ce cheval là. Donc un capé taché tricolore. Mais ce cheval là on le voit beaucoup beaucoup. Donc j'ai peur de me lasser. De toute façon je suis même pas encore niveau 20 distillateur clandestin. Je ne fiche rien dans mes métiers. Et pour terminer dans les Cops Gypsy. J'aimerais beaucoup avoir celui là. Le Pibalsan. Alors les deux sont Pibalsan. Ok. Je le trouve vraiment très joli. Pareil. Le seul petit truc que je peux lui reprocher. C'est la dominance de blanc. Mais enfin on s'arrête là du coup. Et voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. D'ailleurs dans les commentaires. Vu qu'il y a quand même pas mal de chevaux que je souhaite encore. N'hésitez pas à me donner des idées de noms. Pour des mâles et des femelles. Attention pas des noms trop trop genre princesse. Ça non évitez s'il vous plaît clairement. Mais n'hésitez pas. Et j'espère que vous avez quand même reconnu ce petit cheval que je vous montre actuellement. Vu qu'il s'agit de Winter. Donc j'attends vos avis dans les commentaires sur mes chevaux. Sur ma ruchisse. Qu'est-ce que vous pensez des chevaux. Lequel sont vos préférés. Ceux que vous aimez le moins. Etc. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Si ce n'est toujours pas fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao !